Messieurs, je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'on traverse actuellement une période extrêmement sombre. Il y en a qui ont commencé cette quarantaine comme ça, et vont sortir comme ça. Et d'autres encore comme ça, mais vont finir comme ça. Puis il y a d'autres encore qui ont commencé comme ça, mais vont finir comme ça. Mais wow 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 wow, s'il te plaît, ne viens pas m'attaquer dans les commentaires, ok? Je ne parlais pas de toi, je parlais de ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, ok? Bah, 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 ok, c'est bon, t'as gagné, j'arrête. Mais blague à part, le but de cette vidéo est de t'inciter à contrôler ce que tu peux contrôler, et ce, en tout temps. Je sais que t'es un gars stylé, je sais que tu fais attention à ton visage. Maintenant, je te mets au défi d'également faire attention aux petits détails. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 5 items qui, très franchement, tuent ton star. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle KSK Bayer, bienvenue à Gentleman Furious en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite, car ici, on va aborder des sujets que tu adores. Tels que le fashion, le grooming, le lifestyle, et tellement plus encore. Alors, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers, à savoir... Lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Arrête de porter des vêtements usés. Je sais, parfois, on sait très bien qu'un morceau est définitivement usé, mais on le regarde tout de même pour des raisons sentimentales. Tu sais quoi? T'as tout à fait le droit, hein? Mais la seule chose, c'est que je ne veux jamais te voir à l'extérieur de la maison avec cet article. Non, ne fais pas ça! Écoute, ça donne l'impression que tu n'as pas de style, que tu ne fais pas attention à toi, et même que tu es peut-être dans le besoin. Ouais! Puis justement, comme je sais pertinemment que présentement, tu as tout le temps du monde, après cette vidéo, bien sûr, pourquoi ne pas aller dans ta garde-robe et faire le tri de tes vêtements usés? Tout ce qui est colle de chemise finie, dessous de bras aussi jaune que de la moutarde, pantalon de jeans troué, etc. C'est le temps de mettre tout ça dans un sac, soit pour faire un nom, carrément, si c'est trop chaud, eh bien, la poubelle. On s'est compris? Numéro 2. Débarrasse-toi de ta vieille ceinture rouillée, tachée de mauvais goût, mais surtout, surtout, archaïque. Je sais, qui pense à changer sa ceinture, hein? Tout le monde. Maintenant qu'il passe à l'action et change réellement sa ceinture, eh bien, la réponse, c'est pas tout le monde. Mais tu le sais. Tel que je vous le répète assez souvent, les gars, être stylé passe par une combinaison de plusieurs facteurs, hein? Et un de ces facteurs, eh bien, c'est le souci du détail. Et même si tu te dis, ouais, de toute façon, Chris, personne ne va voir ma ceinture. Mec, 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 à un moment donné, tu vas t'habiller d'une certaine façon et les gens vont définitivement voir ta vieille ceinture. Ou encore, tu seras avec une belle signorita sans feu de l'action et elle va voir ton vieux truc finir. Ouh! Ils ont juste que c'est pas trop sexy. Bref, il y a une compagnie qui s'appelle Neubelt qui m'a envoyé deux ceintures à tester. Puis, je dois vous avouer, les gars, qu'au départ, j'étais ultra sceptique. Je me suis dit, bah, c'est quoi ça encore, hein? Parce que, soit dit en passant, je teste plusieurs choses qui ne se rendent pas nécessairement sur la chaîne. Mais avec la ceinture Neubelt, j'étais agréablement surpris. Elle est confortable et plus besoin de faire des trous. Tu sais comment c'est, hein? Trop serré, pas assez serré. Des fois, ça peut être vraiment chiant. Avec la ceinture Neubelt, c'est un cuir premium, très doux et vegan en plus. Elle taille parfaitement plus de 30 tailles et comme les boucles s'enlèvent, eh bien, elles sont interchangeables. Mais si aussi, votre ceinture fait défaut ou que vous avez besoin d'un petit renouveau, eh bien, Neubelt vous offre un rabais de 20% en utilisant le code GFIRST. Le lien se trouve dans la description, bien sûr. C'est bon? Alors là, selon moi, c'est la définition typique du gars qui se laisse aller. Puis je sais, normalement, la plupart des gens n'ont pas accès à tes chaussettes ou tes sous-vêtements, bah, à moins que tu sois dans une profession bizarre ou chelou, mais bon, après, c'est tes affaires. Et justement, il est là le problème. Si tu continues comme ça, il n'y a personne qui voudrait y avoir accès non plus. Mec, lorsque c'est troué ou tâché, ça ne sert à rien de garder des trucs périmés, hein? Il faut que tu t'en débarrasses. Numéro 4. En parlant justement de tes chaussettes, tu sais aussi ce qui est complémentaire et que tu pourrais définitivement t'en débarrasser. Je pense que tu l'as deviné. Ce sont tes chaussures, sneakers, baskets, finis. Il y a deux notions ici super importantes, hein? La première, c'est apprends à prendre soin de tes sneakers, baskets, chaussures, etc. Et deuxièmement, apprends à reconnaître lorsqu'ils ont atteint l'apogée de leur durée de vie. Écoute, mon gars, tes baskets, c'est l'équivalent des talons chez les femmes, hein? Jamais tu ne verras une demoiselle se promener avec des talons cassés, troués, finis. Ça n'arrive pas, hein? À part peut-être si elle revient d'un club et puis ça s'est très, très, très mal passé. Mais sinon, tu ne verras jamais ça. Donc sachant cela maintenant, pourquoi est-ce que toi, tu vas accepter de te promener avec des vieilles baskets sales et totalement détruites? Ça ne fait aucun sens. Pense à ton style, pense à ton look, soigne ton image et pense à ton apparence. Puis je le sais, c'est vrai qu'on ne devrait jamais juger une personne par son apparence. Mais tu sais quoi? La réalité, c'est qu'on le fait tous. Donc, arrête de te négliger. Pour conclure, numéro 5, débarrasse-toi de ton vieux portefeuille en velcro à l'effigie de ton super-héros favori. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? C'est ce que je pensais. C'est pas cool, c'est pas sexy, ça fait ultra gamin. Je te le dis. À moins que ton objectif est de passer pour un gosse, continue. Vas-y, mon gars, tu es sur la bonne voie. Alors, messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez une personne qui commet l'une de ses erreurs. Ou pire encore, plusieurs de ses faux pas. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça aide énormément. J'aime bien first, à se faire découvrir. Je m'appelle Kuska Bayer. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, on se voit bientôt. Peace! Sous-titrage ST' 501